Salut, c'est Romain de 1000 idées de culture générale. J'ai deux petites choses importantes à vous dire avant que la vidéo ne commence. Première chose, ne regardez pas la vidéo comme ça, avec du pop-corn. Si vous voulez retenir ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, vous devez prendre des notes. Les études sur la mémorisation ne laissent aucune place au doute. Ne pas prendre de notes égale oublier. Donc faites-moi plaisir. Ouvrez une application comme Google Docs ou Evernote et notez ce qui est essentiel pour vous au fur et à mesure. Seconde chose que je dois vous dire, la vidéo que vous allez regarder est extraite de ma formation de culture générale qui s'appelle Culture Express. C'est une formation qui permet d'acquérir rapidement une bonne culture générale sans se prendre la tête, sans avoir à lire ni à réfléchir. Elle couvre tous les domaines de la culture générale, elle permet de maîtriser les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion, et enfin, en philosophie. Eh oui, c'est important la philo. Si ça vous intéresse, jetez-y un coup d'œil, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo. Concentrez-vous, préparez-vous à prendre des notes, et puis n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que l'art ? L'art sauvera le monde, a écrit Dostoevsky dans L'Idiot. Je me souviens d'une anecdote que m'avait racontée un ami quand j'étais adolescent. Sa mère avait trouvé des magazines pornographiques cachés dans les affaires de son père, et celui-ci s'était justifié en disant que c'était de l'art. L'idée sous-jacente à son argument, c'est que l'art est une activité dont la noblesse intrinsèque a le pouvoir de revaloriser des choses vulgaires ou immorales. Les scandales de l'art contemporain en apportent la preuve. Des créations qui frappent l'homme ordinaire par leur simplicité, pour ne pas dire leur absence de sens, ou par leur obscénité, accèdent au statut d'œuvre et entrent dans les musées. L'argument du père de mon ami révèle également l'ambiguïté de la définition de l'art. Si les frontières de l'art étaient bien établies, si nous savions dire ce qui relève de son domaine et ce qui n'en relève pas, alors l'art ne serait pas un prétexte facile. Dans cette leçon, je vais répondre aux questions suivantes. Comment définir l'art ? Comment classifier les différents arts ? Quel est le sens de l'art ? Y a-t-il un progrès en art ? Et enfin, qui sont les artistes ? Comment définir l'art ? Pour moi, qui suis un amoureux de la clarté, l'ambiguïté du mot « art » est un vrai problème. Non seulement sa définition fait débat, mais les acteurs du monde de l'art eux-mêmes entretiennent le flou sur les réponses possibles, probablement pour tenir les profanes à distance et parce que la clarté menace le prestige de leur profession. Que signifie le mot « art » ? Le nom commun « art » vient du latin « ars » qui signifie « habileté, savoir-faire ». En adoptant la perspective de l'étymologie, l'art est donc, dans l'absolu, une capacité à produire un certain résultat. Il s'oppose traditionnellement à la science, conçue comme une connaissance indépendante des applications. L'art d'écrire, dont je me sers en ce moment même, en rédigeant le script de cette vidéo, cet art peut par exemple être défini comme l'ensemble des procédés qui servent à produire le résultat que je désire, à savoir un texte qui communique efficacement mes idées. C'est également dans ce sens que l'on parle des arts martiaux, c'est-à-dire l'ensemble des procédés qui permettent de gagner un combat. C'est encore dans ce sens général que l'on parle d'un homme de l'art pour désigner un spécialiste particulièrement compétent dans sa spécialité, par exemple un chirurgien très habile. C'est dans ce sens que Vauvenargues, le moraliste du XVIIIe siècle, avait écrit dans ses réflexions et maximes « l'art de plaire et l'art de tromper ». Le sens général du mot art a donné les expressions suivantes. Les arts dits mécaniques, comme la menuiserie ou l'art de l'ingénieur, même si de nos jours nous considérons l'ingénieur comme un scientifique. Les beaux-arts qui ont pour but, comme leur nom l'indique, de produire le beau. Vous avez certainement entendu parler des écoles des beaux-arts en France, qui ont donné l'expression « faire les beaux-arts ». Les principaux beaux-arts sont la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture et l'art décoratif. Ou encore les arts libéraux, les sept disciplines étudiées dans les facultés de philosophie au Moyen-Âge. C'était dans le détail la grammaire, la rhétorique et la logique d'une part, les trois matières qui étaient appelées le trivium, et l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique d'autre part, les quatre matières appelées le quadrivium. Mais la plupart du temps, nous n'employons plus le nom commun « art » dans le sens très général d'une capacité à produire un certain résultat. Lorsque nous parlons de l'art avec un grand A, lorsque par exemple nous disons « c'est de l'art », dans de tels cas, l'art désigne la production de la beauté par l'homme, tout particulièrement la beauté visuelle, ce qui réduit l'art aux beaux-arts. L'art avec un grand A relève de ce qu'on appelle l'esthétique, et je vais revenir sur ce terme. C'est dans ce sens que l'on parle par exemple de l'art classique ou de l'art baroque. « J'appelle artiste celui qui crée des formes » a écrit André Malraux dans « Les voies du silence », un essai de psychologie de l'art. Bien sûr, cette définition simple est sujette à interprétation, elle a évolué et elle a été remise en cause au cours de l'histoire de l'art. Qu'est-ce que la beauté ? Le nom commun « beauté » vient du latin « belus » qui signifie « joli, gracieux, élégant ». L'étymologie ne nous est donc d'aucune aide pour définir la beauté. Je vais donc plutôt partir d'exemples. La beauté est la qualité de ce qui est beau, les philosophes disent d'ailleurs « le beau ». Mais comment savoir si une chose est belle ? Un paysage, par exemple, est beau s'il déclenche en moi la sensation qu'on qualifie d'esthétique, c'est-à-dire s'il produit sur mes sens une impression comparable à celle que produisent toutes les choses belles. Plus précisément, un paysage est beau s'il produit sur mon sens de la vue, qui est le sens le plus utilisé par l'être humain, une impression agréable. Socrate avait déjà remarqué que la beauté n'a de sens qu'à l'égard de la vue et de l'ouïe, mais c'est le sens de la vue qui est l'élément crucial pour définir la beauté au sens strict. En clair, une chose est belle si la voir me procure une impression agréable. La beauté se définit donc au sens strict comme la qualité qui provoque l'émotion esthétique chez l'homme. C'est par extension que l'on parle de la beauté de choses qui ne sont pas perçues par la vue, comme une chanson, principalement perceptible par le sens de l'ouïe, ou un poème, perceptible par une combinaison complexe de l'ouïe, dans la mesure où le poème doit être lu, et de la vue, dans la mesure où le poème évoque des images. Mais à quoi la beauté tient-elle plus fondamentalement ? À ma connaissance, les hommes n'ont pas donné de réponse simple et claire à cette question, mais deux pistes me paraissent intéressantes. Première piste, sous le prisme de l'histoire de l'humanité, la beauté serait la propriété visuelle des choses qui sont favorables à la survie de l'individu et de l'espèce. Par exemple, un beau paysage naturel est un milieu dans lequel l'espèce a pu prospérer, ou encore une belle femme et, pour un homme, une femme fertile. La beauté réside dans les adaptations de l'observateur, écrit Donald Simmons dans What Do Men Want. Seconde piste intéressante, du point de vue technique, la beauté semble surtout tenir à l'harmonie, c'est-à-dire au fait qu'une multiplicité d'éléments divers forme une unité en concourant à une même fin, l'harmonie du corps humain, par exemple. Comment la définition de l'art a-t-elle évolué ? L'évolution de la définition s'explique par le rapport de l'art à l'artisanat. Dans le premier cas de figure, ils sont confondus. Artisan, d'abord, a écrit Alain à propos de l'artiste, dans Les arts et les dieux. Dans les communautés où l'art est peu développé, au sens où les œuvres d'art produisent une émotion esthétique limitée, dans ces communautés, l'artiste est un artisan, un homme habile dans un art mécanique difficile, un horloger par exemple, homme qui gagne sa vie en produisant de beaux objets pour des clients. Ainsi, les Grecs employaient un seul mot, techné, pour désigner l'habileté manuelle et l'art. L'habileté de l'artisan le distingue certes de l'ouvrier, mais son statut social n'est guère plus enviable. Il est, comme lui, un travailleur manuel, sans noblesse. Dans l'histoire occidentale, la confusion de l'artiste et de l'artisan a eu cours grosso modo jusqu'à la Renaissance, même si certains créateurs de génie ont pu s'en émanciper lors des périodes d'épanouissement artistique, et cela dès l'Antiquité. Dans le deuxième cas de figure, l'art dépasse l'artisanat. Dès la fin du XIVe siècle en Italie, les peintres revendiquent pour le progrès de leurs compétences, caractérisées par le pouvoir de création, par l'audace de l'imagination et par l'extrême précision du dessin, il revendique pour cela un statut social comparable à celui de la poésie. Le génie Léonard de Vinci va encore plus loin, au XVIe siècle. Il ajoute à la peinture des dimensions qui relèvent du raisonnement philosophique et de l'exploration de la nature. L'artiste se met à signer ses œuvres comme l'écrivain signe ses livres, mais c'est seulement au XVIIe siècle que les beaux-arts deviennent autonomes par rapport aux arts mécaniques. « Qui blâme la peinture, blâme la nature », a écrit Léonard de Vinci dans ses carnets. Dans le troisième cas de figure, enfin, l'art perd toute dimension artisanale. Le mouvement qui accomplit cette évolution et l'art contemporain, qui naît après 1945, erront fondamentalement avec la tradition de l'art occidental. En effet, la création de l'artiste ne repose désormais plus sur un savoir-faire et une habileté de la main. Il n'a même plus besoin, entre guillemets, de « mettre la main à la pâte », d'intervenir personnellement dans la production de l'objet d'art, car la valeur artistique de son œuvre réside dans l'originalité de son concept et dans l'habileté de l'artiste à le promouvoir. Il n'est plus artisan, mais théoricien et communicant. J'illustrerai les trois cas de figure avec des exemples concrets dans les leçons du module. Comment classifier les différents arts ? L'ambiguïté de la définition de l'art entraîne logiquement un problème de nomenclature. Les classifications de l'art varient selon les époques et les systèmes de pensée. Je vais d'abord évoquer les classifications les plus courantes de l'art en général, puis je vous présenterai les arts dits « visuels » qui sont les plus essentiels pour votre culture artistique. Combien y a-t-il d'arts différents ? Apprendre le mot « art » dans son sens général, différentes réponses sont possibles. L'Antiquité grecque comptait neuf arts parce que sa mythologie comptait autant de muses, les divinités, filles de Zeus, qui inspirent les artistes. Ces neuf arts sont la poésie épique, l'histoire, la poésie lyrique, la musique, la tragédie, l'éloquence, la danse, la comédie et l'astronomie. Mais cette classification n'est plus du tout la nôtre, elle comprend même des disciplines qui sont pour nous des sciences, comme l'astronomie ou l'histoire. Ensuite, au Moyen-Âge, avait cours la classification que j'ai déjà mentionnée des arts dits « libéraux » par opposition aux arts dits « mécaniques ». Ce sont pour rappel la grammaire, la rhétorique et la logique qui constituent le trivium et de l'autre côté l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique qui constituent le quadrivium. En outre, de grands penseurs ont proposé des classifications intéressantes. Le philosophe allemand du XVIIIe siècle, Kant, distinguait par exemple les arts qui forment des images, la peinture, la sculpture et l'architecture, les arts de la parole et les arts qui stimulent les sensations, tout particulièrement la musique. Hegel, un autre philosophe allemand qui écrit une génération après Kant, Hegel voit pour sa part cinq arts principaux dont il estime que le pouvoir d'expression est fonction de l'abstraction. Autrement dit, plus un art est abstrait, plus il est expressif. Ce sont l'architecture, le plus concret, donc le moins expressif, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie, le plus abstrait, donc le plus expressif. Enfin, la classification la plus courante de nos jours est celle en vertu de laquelle nous parlons du cinéma comme du septième art. Les sept arts sont l'architecture, la sculpture, la peinture et le dessin, la musique, la littérature, dont la poésie, les arts de la scène, dont notamment le théâtre et la danse, et enfin, le septième art, le cinéma. Et comme je vous l'ai dit, le mot « art » désigne au sens strict les trois premiers et de cette classification qu'on appelle également les arts visuels. Quels sont les arts visuels majeurs ? Le module de culture artistique de Culture Express se concentre sur les trois arts majeurs de la tradition occidentale, la peinture, la sculpture et l'architecture. La peinture consiste à appliquer des couleurs sur une surface. Les supports privilégiés par les artistes sont la toile, le papier et le bois. La couleur est produite avec divers types de substances. L'aquarelle, par exemple, est une peinture à l'eau sur papier. Il y a également la peinture à l'huile. La joconde de Léonard de Vinci en est une. Les peintres peuvent encore utiliser de la cire, de la graisse ou même des œufs, comme dans la très ancienne technique de la tempera, T-E-M-P-E-R-A, qui existait déjà dans l'Égypte antique. La sculpture consiste à produire une belle forme en trois dimensions. Les deux principales catégories de sculpture sont le relief, défini par le fait que la forme repose sur un arrière-plan, comme avec un clavier d'ordinateur, et puis la ronde bosse, qui peut être observée de tous les côtés, comme une statue, par exemple. Les matériaux privilégiés par les artistes sont la pierre, l'origine étymologique du mot sculpture, le latin sculperé, S-C-U-L-P-E-R-E, signifie d'ailleurs tailler la pierre, donc la pierre, le bois, le métal, ou encore des matières végétales. Les techniques de création de la forme varient selon le matériau, le modelage, de la terre notamment, est la technique la plus ancienne, la taille consiste à retrancher un certain volume d'une matière dure comme la pierre, et enfin, l'assemblage consiste, comme son nom l'indique, à joindre des éléments, comme lorsque l'on soude des pièces de métal. L'architecture consiste à construire, à disposer et à orner les édifices. Étymologiquement, le terme vient des mots grecs archi, A-R-K-H-I, qui commande, et tekton, T-E-K-T-O-N, ouvrier. L'architecture serait donc l'art de commander aux ouvriers, et effectivement, en pratique, sur un chantier moderne, l'architecte leur donne des directives. Dans le détail, cet art comporte plusieurs dimensions. L'architecte vise non seulement à créer un bâtiment qui plaise à l'œil, mais il doit aussi prévoir la solidité de l'édifice, l'usage que les hommes en feront, ou encore son intégration dans l'environnement. Il a par là, dans l'organisation de la vie collective, un rôle en vertu duquel on le compare à une intelligence ordonnatrice, comme le grand architecte de l'univers dans la théologie franc-maçonne, ou l'architecte dans le film Matrix. Ce qui distingue d'emblée le pire architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche, écrit Karl Marx dans Le Capital. Quels sont les autres arts visuels importants ? Ont également compté dans l'histoire de l'art, mais dans une moindre mesure, à côté de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, le dessin, qui consiste à représenter quelque chose sur une surface au moyen d'un crayon, d'une plume ou d'un pinceau, c'est souvent une étape préparatoire qui permet à l'artiste de concrétiser rapidement son idée et de la présenter aux commanditaires. La gravure, qui consiste à creuser une matière, comme la pierre, le bois ou un métal, grâce à divers outils pour créer une représentation. L'orfèvrerie, qui consiste à fabriquer de beaux objets en métaux précieux, surtout l'or qui a donné son nom à l'art, mais aussi l'argent par exemple. La mosaïque, pratiquée dans la Rome antique notamment, qui consiste à utiliser des fragments appelés Tessels, T-E-2-S-E-2-L-E-S, des fragments de pierre, des mailles, de verre ou encore de céramique pour créer des représentations. Et enfin, à également compter dans l'histoire de l'art, l'art du vitrail qui s'est développé au Moyen-Âge et qui consiste à assembler des pièces de verre de couleur pour créer une représentation. C'est une manière artistique de laisser passer la lumière dans un bâtiment. Quel est le sens de l'art ? Je vais d'abord évoquer les idées des grands penseurs de l'Antiquité. Je vous présenterai ensuite les thèses de référence sur le sens de l'art. Enfin, je verrai comment expliquer l'effet de la révolution scientifique et industrielle sur le sens de l'art. Comment les penseurs de l'Antiquité voient-ils l'art ? Les deux plus grands philosophes de l'Antiquité grecque, Platon et son disciple Aristote, ont tous les deux réfléchi au sens de l'art. La réflexion de Platon est intéressante à deux égards. Tout d'abord, la définition de l'art comme mimesis, qui signifie imitation en grec ancien. Platon condamne ce que nous appelons les beaux-arts, qui n'existent pas en tant que tels dans son propos, parce que les beaux-arts ne reproduisent les choses que dans leur apparence. Par exemple, une peinture ne rend qu'un seul aspect d'un lit, contrairement à l'objet matériel, qui possède l'unité d'une chose. Et ce qui a le plus de valeur pour Platon, c'est l'idée du lit, c'est-à-dire le modèle intellectuel qui guide l'artisan dans son travail. Un tableau n'est donc, dans cette perspective, qu'un simulacre de l'objet fabriqué par l'homme. Platon met le peintre au même rang que le poète et que le sophiste. Le peintre est un illusionniste. Seconde chose intéressante dans la réflexion de Platon, l'essence du beau. La définition du beau de Platon tient en trois étages. En premier lieu, une chose est belle en elle-même lorsqu'elle procure un plaisir sans mélange, c'est-à-dire un plaisir pur qui ne naît pas de la cessation d'une peine. Ensuite, une chose est belle si elle est harmonieuse, idée que j'ai déjà évoquée. Enfin, elle est belle si elle conduit le spectateur vers l'essence suprasensible de la beauté, c'est-à-dire si elle l'aide à comprendre ce qu'est fondamentalement la beauté. La réflexion d'Aristote est elle aussi intéressante à deux égards. Tout d'abord, Aristote dévalorise les arts manuels, entre guillemets. Aristote distingue d'une part les arts mécaniques, dont la peinture, l'architecture et la sculpture qui produisent des objets et d'autre part les arts libéraux comme la rhétorique, les mathématiques et la musique qui produisent des objets intellectuels. Les arts libéraux sont nobles tandis que les arts mécaniques qui mobilisent le corps sont serviles. Cette classification des arts explique l'infériorité sociale de l'artiste. Seconde chose intéressante dans la réflexion d'Aristote, l'imitation de la nature. Aristote ne dit pas que l'art produit des copies de la nature, Aristote dit que l'art imite est la nature en tant que force créatrice. Il agence lui aussi des moyens en vue d'une fin. La nature commet certes moins d'erreurs que l'art qui est victime de la délibération et de la malhabilité humaine, mais la nature est impuissante à créer certains objets sans la main de l'homme qui puisse la compléter. L'art ou bien exécute ce que la nature est impuissante à effectuer ou bien il l'imite, écrit Aristote dans sa physique. Quelles sont les thèses de référence sur le sens de l'art ? La réflexion philosophique sur le sens de l'art s'est approfondie depuis Kant. En voici les thèses les plus pénétrantes. Dans sa critique de la faculté de juger, dont la première partie est la critique de la faculté de juger esthétique, Kant caractérise la beauté d'une œuvre d'art par le fait que l'appréciation doit être partagée par tous. Ainsi, lorsqu'on trouve une chose belle, on présuppose que cette beauté est une propriété de la chose qui doit être reconnue universellement. Nous attribuons aux autres la même satisfaction. En revanche, lorsqu'on trouve une chose agréable, le goût du vin par exemple, on juge selon son goût personnel, sans présupposer qu'il en est de même pour autrui. « Et beau ce qui plaît universellement sans concept » écrit Kant dans sa critique de la faculté de juger. Hegel affirme dans son esthétique que l'art est une des voies par lesquelles la conscience humaine se manifeste. Les étapes de l'histoire de l'art en apportent la preuve. L'art symbolique ou oriental manifeste une volonté d'infini. L'art classique manifeste un équilibre parfait entre la forme et le contenu. Et enfin, l'art romantique manifeste l'importance de l'intériorité de l'individu. Hegel estime que l'art meurt à son époque parce qu'il n'est plus le meilleur moyen d'exprimer la conscience humaine. Dans Le monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer définit l'art comme un mode d'accès à la vérité de l'existence, mode d'accès qui est affranchi de la logique du désir et du logiciel de l'esprit humain. Cette conception aura une grande influence sur les artistes européens à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans la théorie marxiste, l'art est un des moyens par lesquels une classe sociale exprime la conscience qu'elle a d'elle-même. Sur le plan des rapports de force entre les classes sociales, l'art constitue une des dimensions du phénomène d'hégémonie culturelle identifié par Antonio Gramsci. Ainsi, l'art des sociétés bourgeoises est une des armes idéologiques qui empêchent la classe des prolétaires de prendre conscience de ses propres enjeux politiques. Nietzsche remet en question le mythe du génie de l'artiste, notamment dans Humain trop humain. « Aucune œuvre humaine, quelle qu'elle soit, n'est le produit d'un miracle, elle est toujours le fruit d'un important effort méthodique. Aux yeux de Nietzsche, les artistes entretiennent l'illusion afin de se démarquer des artisans et les spectateurs y croient pour justifier leur émotion esthétique. Dans la distinction, Bourdieu réfléchit au sens de l'art dans le cadre des rapports de classe. Comme la classe sociale dominante est celle qui détermine la hiérarchie des productions culturelles, la culture et le goût artistique sont des attributs symboliques qui marquent l'appartenance à la classe sociale dominante. Le progrès technique rend-il l'art inutile ? On peut comprendre le problème à partir d'exemples simples. À quoi bon commander un tableau quand je peux prendre une photo ? À quoi bon passer du temps devant une statue quand je peux avoir l'image dans mon iPhone ? La révolution scientifique et industrielle des sociétés occidentales a bouleversé le monde de l'art. En effet, le mode de production artisanal, celui de l'artiste, disparaît au profit du mode de production industriel qui consiste à produire une grande quantité du même produit en associant les machines et les travailleurs de la manière la plus efficiente possible. L'historien de l'art allemand du XXe siècle Walter Benjamin affirme dans L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique que la technique moderne change le statut de l'œuvre d'art. Certes, les élèves recopiaient leurs maîtres dans les ateliers, mais la reproduction de masse par l'imprimerie, la gravure, la photographie, puis les processus photomécaniques, chimiques et électriques, cela change complètement la donne. L'usage de la sérigraphie, l'imprimerie par pochoir dans le pop art, le mouvement incarné par Andy Warhol dans les années 1960, l'usage de la sérigraphie est un exemple emblématique de cette évolution. Les NFT, les œuvres d'art numériques, radicalisent la mutation au milieu des années 2010. Voici précisément comment Walter Benjamin explique l'effet du progrès technique sur l'art. Dans les sociétés pré-industrielles, l'œuvre d'art avait une aura. Puisqu'elle était unique, la contempler était une expérience unique, source d'une émotion esthétique unique, comme l'est la contemplation d'un beau paysage naturel. Dans les sociétés industrielles, l'œuvre et l'expérience de contemplation n'ont plus rien d'unique. C'est pourquoi l'art a perdu la valeur d'usage qu'il avait pour l'être humain. Walter Benjamin n'en conclut cependant pas que le progrès technique rend l'art inutile. Seulement, il transforme profondément les conditions de production et de consommation de l'œuvre d'art. À l'époque de la reproductibilité technique, écrit Walter Benjamin, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura. Je vous expliquerai dans la leçon sur l'art moderne l'incidence du progrès technique sur les idées qui animent les artistes et sur le monde de l'art en général. Y a-t-il un progrès en art ? Mon père est tombé sur ce sujet à son oral de philo du bac il y a plus de 40 ans. Mais la question d'un progrès, c'est-à-dire d'une transformation graduelle du moins bien au mieux en matière d'art, cette question est bien plus ancienne. Pour l'étudier, je vais vous présenter dans un ordre d'évidence décroissante, c'est-à-dire du plus évident au moins évident, trois arguments en faveur de la thèse, puis trois arguments qui s'y opposent. Quels sont les arguments en faveur de cette thèse ? En premier lieu, on peut avancer que les produits sont meilleurs. Autrement dit, les œuvres s'amélioreraient avec le temps, c'est-à-dire que l'émotion esthétique qu'elle suscite chez le spectateur est plus puissante, l'émotion est plus intense, et plus profonde, l'émotion est plus complexe. Les peintures des génies de la Renaissance italienne paraissent par exemple plus réussies que celles des meilleurs peintres du Moyen-Âge. Cela peut s'expliquer par la supériorité de leur qualité technique, le dessin est peut-être plus précis, les proportions mieux respectées, les couleurs mieux accordées, etc. Cependant, cet argument n'est pas valable pour toutes les époques historiques, l'art peut même régresser, comme cela fut le cas après l'apogée de l'Antiquité gréco-romaine. En deuxième lieu, on peut avancer que les artistes sont plus compétents. Si les produits de l'art paraissent plus réussis à une époque qu'aux précédents, c'est en partie parce que les artistes possèdent une meilleure maîtrise que leurs aînés ou bien qu'ils maîtrisent de nouvelles techniques inconnues de leurs aînés. Par exemple, l'emploi de la perspective par les peintres italiens du XVe siècle s'est traduit par un progrès en termes de réalisme. L'image paraît bien plus fidèle à la réalité. Plus fondamentalement, le progrès de la compétence des artistes est rendu possible par leur inscription dans une tradition. Une génération transmet ses compétences à la suivante, laquelle s'efforcera à son tour d'élever le niveau d'habileté. Cet argument est toutefois à relativiser par le fait qu'un artiste n'est pas forcé de s'inscrire dans la tradition de ses aînés. L'art ne progresse pas comme la science. Enfin, on peut avancer que les médiums sont plus efficaces. La capacité des supports des arts visuels à produire l'émotion esthétique s'améliore avec le temps. Par exemple, le mur d'une église qui accueille une fresque est un meilleur médium que le mur d'une grotte ou un homme préhistorique peint du gibier. Et une toile préparée pour accueillir la peinture est, à divers égards, un meilleur médium qu'un mur. On peut même comparer l'efficacité des médiums entre différents arts. Une vidéo ne produit-elle pas une émotion esthétique supérieure à celle produite par une peinture ? On peut néanmoins objecter à cet argument que c'est la technologie au sens large qui progresse et non pas l'habileté à produire de la beauté elle-même. Quels sont les arguments qui s'opposent à cette thèse ? En premier lieu, on peut avancer que l'art ne s'épanouit pas à toutes les époques. Ainsi, certaines périodes apparaissent comme des apogées artistiques tandis que d'autres nous laissent peu de chefs-d'œuvre. Par exemple, la haute renaissance italienne qu'on appelle le Cinque Vicento, cette période a accouché de trois des plus grands génies de l'art occidental, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Les réussites de ces artistes étaient si éblouissantes que la génération suivante en a été désarçonnée. Comment soutenir la comparaison avec les chefs-d'œuvre de leurs aînés ? En deuxième lieu, on peut avancer que les œuvres d'art ne sont pas comparables, ce qui rend impossible la conclusion d'un progrès. En effet, s'il existe bien une tradition artistique qui favorise la continuité par imitation, les générations d'artistes cherchent également à se différencier les unes des autres. Le courant des peintres impressionnistes au XIXe siècle a par exemple rompu avec la tradition en renonçant à l'usage académique de la lumière et en s'écartant des sujets admis. L'historien de l'art Ernst Gombrich estime ainsi que l'histoire de l'art est, sous sa forme la plus simple, l'histoire de la succession des styles. « Chaque génération est, dans une certaine mesure, en révolte contre les critères de la génération précédente », écrit-il dans son Histoire de l'art. Enfin, on peut avancer que l'état de la civilisation conditionne le développement de l'art. Il n'y aurait donc pas de progrès dans la mesure où, avant d'essayer de se surpasser les uns les autres, les artistes travaillent avec les contraintes de leur contexte socio-économique. La prospérité décuple les commandes et peut même créer un rapport de force favorable au créateur, qui pourra suivre sa propre inspiration plutôt que de se contenter d'exécuter le projet du commanditaire. En revanche, une morale sociale austère empêche les artistes d'exprimer librement leurs talents et les cantonne aux arts les plus rémunérateurs. Par exemple, comme le protestantisme est hostile aux images, dont il craint qu'elle n'éloigne le fidèle du message originel du christianisme, son avènement au XVIe siècle a brutalement réduit l'activité des peintres du nord de l'Europe. Le portrait est le seul genre qui survit. Qui sont les artistes ? Je vais d'abord vous parler de la formation des artistes. Je vous résumerai ensuite les caractéristiques essentielles de la condition de l'artiste. Enfin, j'analyserai cette condition sous un angle spécifiquement économique en m'intéressant au marché de l'art. Comment devient-on artiste professionnel ? L'habileté de l'artiste est le fruit d'un apprentissage. Historiquement, la formation des peintres et des sculpteurs était calquée sur celle du monde de l'artisanat. Les artistes les plus réputés dirigent des ateliers où les artistes en devenir se forment par la pratique. Au début, l'apprenti se contente d'observer, puis il s'implique de plus en plus dans les projets, jusqu'à devenir lui-même capable de diriger un projet de A à Z, auquel cas, il a le niveau pour créer son propre atelier. Par exemple, Léonard de Vinci s'est formé dans l'atelier le plus important de Florence, celui du très renommé peintre et sculpteur Andrea del Verrocchio, V-E-R-R-O-D-C-H-I-O, puis Léonard de Vinci a ouvert son propre atelier à 25 ans. Les choses ont changé au tournant du 19e siècle. Les peintres et les sculpteurs sont désormais formés dans un système dit académique, c'est-à-dire inspirés de l'école où Platon enseignait au début du 4e siècle avant Jésus-Christ. L'enseignement est plus intellectuel, les élèves étudient les chefs-d'œuvre anciens pour en assimiler la maîtrise technique. À ma connaissance, les véritables autodidactes sont plutôt rares dans l'histoire de l'art, même s'il y a des exemples étonnants comme Van Gogh, mais la formation de l'artiste comporte bien sûr, plus ou moins, une part d'autodidaxie. Les peintres polymates de la Renaissance en sont le meilleur exemple, qui ont énormément appris en dehors de l'atelier. Il existe aujourd'hui en France une quarantaine d'écoles supérieures d'art public, la plus connue étant les Beaux-Arts de Paris, et à cela, il faut ajouter les écoles privées. Plutôt que des peintres ou des sculpteurs, les établissements forment des graphistes, des créateurs numériques, des photographes, des vidéastes, des médiateurs, des animateurs, etc. La formation des architectes a connu la même évolution, le maître d'œuvre, l'ancêtre de l'architecte, transmettait directement ses compétences à ses assistants, puis sont nées des institutions académiques qui délivrent un enseignement théorique et des diplômes. Dans certains pays comme la France, l'architecture est une profession réglementée, le titre d'architecte est conditionné à l'obtention du diplôme délivré par la vingtaine d'écoles d'architecture et contrôlé par l'ordre des architectes. Quelle est la condition de l'artiste ? Sa condition est, pendant le plus clair de l'histoire de l'art, celle de l'artisan. En voici les trois caractéristiques principales. Tout d'abord, la précarité. Les revenus de la plupart des artistes professionnels sont faibles et incertains puisqu'ils sont des entrepreneurs. Il n'est pas rare qu'ils doivent accepter un travail alimentaire pour assurer le vivre et le couvert. Toutefois, ils se protègent en s'organisant en corporations comme les artisans. En outre, il existe bien une minorité plus ou moins large selon les périodes d'artistes qui s'enrichissent grâce à leur talent. C'est un préjugé de croire qu'un artiste ne peut pas connaître le succès de son vivant et que ses œuvres ne seront reconnues à leur vraie valeur qu'après sa mort. Les deux scénarios existent dans l'histoire de l'art. Deuxième caractéristique de la condition de l'artiste, la servitude créative. L'artiste travaille le plus souvent à la commande, c'est-à-dire qu'il met son habileté au service de la réalisation d'un projet désiré et imaginé par d'autres. Il existe certes une marge dans laquelle il peut exprimer sa créativité, mais elle est souvent mince car les clients s'attendent en général à ce qui limite un modèle traditionnel. Enfin, troisième et dernière caractéristique de la condition de l'artiste, l'infériorité sociale. L'artiste étant un artisan, c'est-à-dire un travailleur manuel, son statut social est inférieur à celui de l'écrivain. Pendant bien longtemps, il ne signe pas son travail et c'est l'œuvre elle seule qui reçoit l'estime publique. Certains artistes stars, entre guillemets, réussissent à s'extirper de cette condition difficile dans les périodes d'épanouissement culturel comme le sculpteur Lysip, L-Y-S-I-2-P-E, qui était le portraitiste officiel d'Alexandre le Grand. Mais c'est surtout à partir de la Renaissance que la condition de l'artiste s'améliore. Le rapport de force économique évolue en la faveur de l'artiste car les élites multiplient les commandes ambitieuses. Et les grands maîtres donnent à l'art visuel une dimension intellectuelle qui rapproche leur statut social de celui de l'écrivain. A partir de la Révolution française, le monde des artistes se divise progressivement, pour parler très schématiquement, en deux groupes. D'un côté, les académiques entre guillemets profitent de l'institutionnalisation de l'art pour s'assurer une situation confortable. De l'autre côté, les marginaux entre guillemets rompent avec l'académisme, sacrifient leur confort quotidien et renoncent à la reconnaissance immédiate afin d'exprimer leur créativité. C'est dans ce groupe que se range la figure de l'artiste maudit incarné par Van Gogh. Qu'en est-il de la condition des métiers artistiques aujourd'hui en France ? Les sociologues disent que les métiers auxquels forment les écoles d'art mènent en général à des emplois précaires, dépendants et éloignés de la vocation initiale. Mais après tout, la désillusion n'est-elle pas un passage obligé de l'entrée sur le marché du travail ? Pour brosser un tableau statistique grossier, la France compterait à la fin des années 2010 environ 60 000 artistes professionnels et plus de la moitié dépendrait des aides sociales. Étant donné cette précarité, les meilleurs débouchés d'une formation artistique sont bien souvent un poste dans l'enseignement ou dans l'administration publique. Qu'est-ce que le marché de l'art ? On peut se foutre de la gueule de l'art, mais pas de la gueule du marché, a dit Damien Hirst, la star de l'art contemporain des années 1990. L'emballement financier autour de l'art contemporain a popularisé l'expression de marché de l'art, mais l'art n'a jamais échappé à la logique économique. Son prestige tente à nous faire oublier les considérations matérielles, mais les artistes ont en réalité, comme les écrivains, l'obsession de vivre de leurs talents. Voici les acteurs traditionnels du marché de l'art. L'artiste, le producteur qui travaille seul ou au sein d'une petite entreprise, l'atelier. Le commanditaire, l'acheteur qui est en général une institution religieuse ou politique, un membre de l'élite politique ou économique, ou bien un bourgeois qui veut faire faire son portrait par exemple. Les corporations ou guildes dans lesquelles les artistes s'associent à l'image des artisans pour défendre leurs intérêts communs. Certaines corporations deviennent puissantes à la Renaissance. Et enfin, les marchands d'art apparus à la Renaissance qui servent d'intermédiaire entre l'artiste et l'acheteur. Avec le temps, certains marchands se spécialiseront dans les œuvres nouvelles, d'autres dans les anciennes, et des multinationales comme Christie's et Sotheby's ont été créés par des marchands d'art, britanniques en l'occurrence. Comme je vous l'ai déjà dit, d'ordinaire, le rapport de force est favorable aux commanditaires. L'artiste a également du mal à se passer du marchand qui contrôle l'accès aux acheteurs. Le commanditeur et le marchand imposent donc leurs conditions, le prix, le style, etc. aux artistes, mais ceux-ci s'organisent pour ramener l'équilibre en leur faveur. La plupart du temps, les commanditaires achètent les œuvres, je parle surtout des biens meubles, les peintures et les sculptures. La plupart du temps, ils achètent les œuvres pour en jouir, mais le motif de spéculation est de plus en plus courant à mesure que se développe le marché de l'art et que se multiplient par voie de conséquence les opportunités de faire un profit. Deux nouveaux acteurs s'imposent à partir du XIXe siècle. L'État, qui intervient, plus ou moins selon les pays, à la fois en régissant le goût, par exemple, en créant des académies, en commandant des œuvres, pour les musées notamment, voire en prétendant administrer le monde de l'art, un peu comme en France. Et puis, second nouveau acteur qui s'impose à partir du XIXe siècle, les critiques, qui guident le public dans l'appréciation des œuvres, leur fonction est justifiée par le développement et par la complexification du marché de l'art. Enfin, l'avènement de l'art contemporain après la Seconde Guerre mondiale révolutionne le marché de l'art. Autrefois renié, la logique économique devient alors une dimension essentielle et assumée de l'activité artistique. Je vous expliquerai en détail cette révolution dans la leçon consacrée à l'art contemporain. Alors, la vidéo vous a plu ? J'espère que oui ! Je vous rappelle que c'est un extrait de ma formation de culture générale Culture Express. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo ou bien sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Voilà voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous cultiver.